Suite de la présentation de la Nintendo, voici la console qui est extrêmement petite. Donc ça c'est du fake, ça ne peut pas s'ouvrir. Je l'ai branché avec un câble livré très court HDMI. Sinon je l'ai branché aussi en USB sur ma Freebox et ça fonctionne. Ensuite j'ai un câble de manette qui est à peu près de cette taille. Donc c'est à dire que si ma console est là, je ne peux pas jouer assis sur mon canapé. Là le câble est tordu, donc je suis à 2 cm de ma télé. Mais, a priori, c'est les mêmes câbles que la Wii. Donc on testera après les manettes. Je vais lancer la console pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On appuie ici. Voilà, un menu. Kirby Adventure, un joueur. Mario Bros, l'original, vous savez qu'il se jouait à 2. Megaman 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out, Star Tropic que je ne connais pas. Super Contra, qui se joue à 2. Mario Bros, qui se joue à 2 soi-disant. Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3. Tecmo Ball, Zelda 1, Zelda 2, Infinissable. Balloon Fight, à 2 joueurs. Bubble Bubble, 2 joueurs, vraiment bien. Castlevania, Simon's Quest, Castlevania 2 quoi. Donkey Kong, un super jeu. Donkey Kong Junior. Et Double Dragon 2, ouais ! Doctor Mario. Excitebike, vraiment un bon jeu, Excitebike. Final Fantasy, le 1. Mais tout en anglais. Ouais, c'est un peu naze. Galaga, Ghost and Goblin, très bon jeu. Gradius, Ice Climber, très bon jeu à 2. Kill Icarus, très 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 bon jeu Kill Icarus. Voilà, on a fait le tour des jeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette console ? En haut, vous voyez, on peut changer l'affichage. On peut mettre en 4 tiers HD. On peut mettre en 4 tiers définition originale ou avec un filtre qui imite la télé cathodique. Et alors, croyez-moi, jouer avec ce filtre, ça donne envie de gerver. Donc, voici ce que ça donne à peu près. On va jouer à Kid Icarus. Je vous montre un peu les autres modes d'emploi. Options, Extinction Automatique, Brûlure d'écran, etc. Langage, il y a plein de langues pour la console. Information légale et mode d'emploi. Vraiment, rien d'exceptionnel. Sauf le truc cool, c'est que les jeux maintenant ont de quoi enregistrer leur partie. Et ça, c'est bien. Donc voilà. Je joue avec Kill Icarus. Bim, 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 bim. Et je joue avec une main. Et si je veux arrêter, j'appuie sur Reset de la console. Voilà. Mais, vous voyez, ici, il y a un petit plus. Et si je veux, si j'appuie sur le bas de la manette, je peux sauvegarder ma partie. Voilà. Comme ça, je pourrais reprendre. Mais j'ai l'impression que quand j'éteins la console, ça ne garde pas en mémoire cette chose-là. Parce que hier, j'avais enregistré une partie et ça ne l'a pas gardée en mémoire. Bon. Maintenant, je vais voir pour les manettes, voir si on peut brancher autre chose. Voici une manette Wii classique. Voilà. Ça marche. Sauf que le câble est aussi long. Donc, on peut jouer à deux sans avoir à racheter une manette. Et ça, c'est bien. Donc, on peut brancher sa manette sur la manette de la Wii. Mais je ne peux pas faire détecter ma manette Wii à cette console. Ben non, je ne peux pas. Donc, du coup... Donc, du coup, tu ne peux jouer qu'avec des manettes avec des câbles hyper courts. Super. Et je vais vous montrer un peu les effets qu'on peut avoir. Donc, on va jouer Mario. Tout le monde a Mario dans sa tête. Donc, je vais aller dans le premier Mario. Non, le Mario. Ouais, le premier Mario. Voilà le premier Mario en HD. Retravaillé pour l'occasion en HD. Bon, c'est propre. Voilà, je suis mort. Super. Maintenant, voici le même jeu avec le filtre cathodique. Vous allez voir que ça change tout. Eh bien, pas du tout. Parce qu'à la caméra, ça ne se voit pas du tout. Mais il y a un filtre cathodique dégueulasse. Non, vous ne voyez pas les changements. Qu'est-ce qu'il y a de cette console qui vient de sortir ? Bah, moi, j'ai déjà des NES chez moi avec des jeux. Mais les jeux s'effacent au bout d'un moment. Pour les gens, pour les nostalgiques, c'est pas mal. Pour ceux qui n'ont jamais connu la NES, c'est vraiment bien, finalement. Parce qu'on peut découvrir plein de bons jeux. Il y a 30 bons jeux en entier. En plus, ils ont quand même fait une sélection de jeux qui se jouent à deux. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça sur la NES. Je regrette qu'il n'y ait pas Tetris. Mais il y a Dr. Mario. Voilà. Mais, non, c'est cool. C'est un bel objet, en plus. C'est sympa. Le fait qu'on ne soit pas obligé de racheter une manette, ça, c'est très bien. Parce qu'on a tous une manette Wii qui traîne, quelque part. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que le seul bémol de cette console, c'est vraiment la longueur des câbles des manettes. C'est incompréhensible de faire un truc aussi court. Mais je pense qu'ils ont vraiment pensé que les gens allaient acheter des manettes pour jouer sur leur Wii à la Virtual Console avec. Vraiment, je vois que ça. Parce que sinon, c'est Thomas qui me l'a dit. En plus, Thomas, c'est moi qui m'a dit ce truc-là. Mais je pense qu'il a raison. En testant, c'est ça. Voilà. Je vous laisse. Je vais jouer un petit peu à Kid Icarus. Parce que vraiment, j'ai redécouvert ce jeu. Et j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Et puis, je vais travailler aussi. Parce que... Eh, c'est pas les vacances, ça ? Allez, rendez-vous samedi à Montpellier pour ma dédicace à Planète Interdite. Et puis, rendez-vous à Bordeaux, mercredi, chez Mola, à partir de 16h. Voilà. Tchao !